Des centaines de jeunes étudiants et demandeurs d'emploi dans l'amphithéâtre Idriss Déby de l'Université d'Abo-Mekalavi ce mardi 8 août 2023. Ils prennent part au lancement officiel de la troisième édition du Sanopif. C'est le Salon National d'Orientation Professionnelle et de l'Inclusion Financière porté par CIF Group, Société d'Inclusion Financière. Dans son mot de bienvenue, le gérant CIF Group a mis en relief sur la question de l'emploi des jeunes, des chiffres évocateurs et y voient une opportunité. D'ici 2030, environ 100 millions de jeunes entreront sur le marché de l'emploi en Afrique. Cela représente chaque année plus de 10 millions de jeunes demandeurs d'emploi. Cette défaillante démographique peut devenir une opportunité si le continent parvient à relever le défi de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Faute de compétences adaptées, les jeunes représentent jusqu'à 60% des chômeurs africains. Pour répondre à la demande économique et bâtir le futur des jeunes, il est urgent de renforcer l'efficacité des systèmes de formation professionnels en privilégiant les approches partenariales. Plusieurs écosystèmes tels que les universités, les institutions financières, les start-up innovantes et des structures d'appui à l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes ont marqué leur présence sur le salon avec l'animation des stands. Pendant quatre jours, le Sanopif a été meublé par une série de communications avec des experts locaux et internationaux. L'intelligence artificielle qualifiée de quatrième révolution était également en discussion. Au-delà de l'orientation professionnelle, elle fait appel à un défi important. Le principal défi qui se dresse devant nous et devant vous, chers jeunes, au-delà même de l'orientation professionnelle, est un défi de créativité, est un défi d'observation du monde vivant autour de nous, est un défi de détection des opportunités, aussi bien pour soi-même que pour les personnes dont nous dépendons, qui vont vieillir, et également pour les personnes qui bientôt dépendront de nous, puisque nous formerons des familles, nous aurons à assumer des responsabilités. S'adressant à l'assistance, l'ambassadeur de la troisième édition du Sanopif a fait constater que la plupart des filières sont aujourd'hui dépassées par l'évolution technologique et sont vecteurs de chômage, d'où l'urgence d'orienter les jeunes vers les filières porteuses. L'une des particularités de ce salon que je note avec grande attention est qu'il allie orientation professionnelle, mais aussi inclusion financière des jeunes. Mieux, former nos jeunes en matière de gestion de leurs finances leur permet d'être mieux armés pour prendre des décisions réfléchies et appropriées, que ce soit en qualité de consommateur, d'investisseur, de souscripteur à un crédit, une assurance d'entrepreneur ou même d'employé. Je voudrais remercier simplement cette initiative, cette belle initiative que nous devons encore encourager parce que le problème de l'emploi est un problème assez important dans notre pays. Et au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, où je suis, c'est une préoccupation majeure. Faciliter et adapter l'orientation professionnelle des jeunes, tout en facilitant leur inclusion financière numérique. Ainsi se décline l'objectif de l'initiative de SIF Group, un objectif en lien avec la vision du gouvernement. Le Sanopif, qui se veut être le grand rendez-vous des métiers de l'économie numérique et de l'inclusion financière, a connu son épilogue ce vendredi 11 août 2023.